Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, l'association des données déstructurées a encore frappé. Voilà un type de tableau que vous avez probablement déjà rencontré. Au niveau des entêtes, nous avons deux lignes de titre. Les mois, puis le budget, le réalisé et la différence, qui est répétée pour avril et pour mai. Il est assez difficile d'exploiter les données avec ce type de structure. Notre but va être d'obtenir une table structurée à partir de ce tableau. Pour cela, il va falloir gérer ces deux lignes d'entête, puis dépivoter les données. Pour réaliser cette tâche, on va utiliser Power Query. C'est parti ! Je vais sélectionner une cellule dans ce tableau. Je vais faire un clic droit, obtenir des données à partir. Excel a bien sélectionné la plage que je souhaite importer dans Power Query. Je vais simplement décocher mon tableau qu'on porte des entêtes, tout simplement puisque j'ai deux lignes d'entête. Ok. Première étape, il va falloir s'occuper de la première ligne de titre. Au niveau de la colonne 2, on a avril et mai en colonne 5. Il faudrait répéter les mois sur chacune des colonnes. Pour ça, je vais transposer les données. Les colonnes vont devenir des lignes et je vais pouvoir travailler sur ces mois. Je vais simplement aller dans Transformer, Transposer. Au niveau de la colonne 1, j'ai à présent mes mois. Je vais vouloir répéter les mois sur toute la colonne. Pour ça, au niveau du menu Transformer, je vais aller dans Remplir vers le bas. Mes mois ont été répétés. Je vais à nouveau transposer les données pour remettre les mois en colonne. À nouveau transposer. J'ai bien mes mois en première ligne. Deuxième étape, je vais regrouper les mois et les données budgétaires. On va à nouveau transposer les données pour avoir les deux lignes d'entête en colonne. À nouveau transposer. En colonne 1, nous avons nos mois et en colonne 2, nous avons les éléments budgétaires. Je vais fusionner ces deux colonnes. Je sélectionne la colonne 1 et la colonne 2. Au niveau de colonne texte, fusionner les colonnes. La boîte de dialogue fusionner les colonnes apparaît à l'écran. Au niveau de séparateur, je vais sélectionner Personnaliser et je vais utiliser un séparateur qui n'existe pas dans mes données. Par exemple, le trait vertical. OK. Les deux colonnes ont été fusionnées, donc j'ai le mois et le type de données budgétaires. Nous avons donc une colonne avec des données uniques. Je vais en profiter pour supprimer ma colonne de total. Je ne vais pas en avoir besoin. À présent, je vais à nouveau transposer mes données budgétaires pour les replacer en première ligne. Je vais utiliser cette première ligne comme entête. Je vais simplement modifier l'entête en colonne 1, puisque j'ai juste un trait vertical. Et je vais mettre, par exemple, comics. Ça n'a pas l'air, mais on y est presque. En première colonne, j'ai mes comics. Une colonne avec des données uniques. Par contre, pour les autres colonnes, j'ai mes données budgétaires et les valeurs correspondantes. Il faut que je dépivote ces colonnes afin d'avoir une colonne qui concerne les données budgétaires et une colonne qui concerne les valeurs. Je sélectionne ma colonne qui est correcte. Et dans Transformer, Dépivoter les colonnes, Dépivoter les autres colonnes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas sélectionnées. Voilà le résultat que je souhaitais. Je vais simplement fractionner cette colonne pour séparer les mois et le type de budget. Dans Transformer, colonne texte, fractionner la colonne par délimiteur. J'ai la boîte de dialogue Fractionner la colonne par délimiteur qui apparaît. Power Query me suggère la barre verticale comme délimiteur. C'est exact. OK. Ma colonne a été séparée en deux colonnes. Je n'ai plus qu'à renommer mes colonnes. Moi, type par exemple. Et ici, je vais laisser Valeurs. Accueil. Fermé et chargé. Fermé et chargé. Et voilà ma table structurée. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501